Alors bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous parler du petit projet d'écriture que j'ai lancé dans la classe hier et qu'on a terminé aujourd'hui. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce week-end je suis allée à Etretat et en rentrant d'Etretat, on passe par une ville qui s'appelle Villainville. Et du coup je me suis dit, ah c'est rigolo, Villainville, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la ville de Villainville ? Et donc j'ai imaginé plein de choses et je me suis dit qu'avec les enfants, ça serait bien d'imaginer ces choses-là et de faire comme un petit fascicule qu'on trouverait dans les offices du tourisme. Donc en fait, je leur ai préparé une feuille, je vais vous montrer. Donc on a fait ensemble ceci que j'avais projeté au tableau et donc il y a des choses que j'ai mises moi qui sont obligatoires, enfin voilà, et il y a des trous qu'il fallait compléter. Donc ensemble, on a fait l'affiche de Villainville et je leur ai dit après que c'est à eux de trouver leur ville et de compléter ce texte à trous. Alors du coup, je vais vous lire quelques, je pense que je vais vous faire cinq feuilles. Il y a eu plein de choses, il y a eu vraiment des choses très sympas, très rigolotes, originales et donc je vous les lis. Donc Bonbonville, bienvenue à Bonbonville, ici vous aurez la chance de découvrir des bonbons au caramel. Vous pourrez déguster notre spécialité, les sucettes, visiter le parc de Bonbec, flâner dans la rue Bonbonbon, sans oublier de passer dans la boutique Crambon pour y acheter des bonbons à la crème glacée. Une nuit à l'hôtel Bonbonchoc vous permettra de bonborloter en rêvant de bonbons. Quelques recommandations avant le départ, n'oubliez pas de prendre de l'argent pour la boutique. On a eu ensuite, je vais vous faire Footballville, j'adore. Donc Footballville, bienvenue à Footballville. Ici, vous aurez la chance de découvrir un terrain de foot et des joueurs surentraînés. Vous pourrez déguster notre spécialité, les pâtes, visiter les Champs-Élie-Foot et la Tour Buteur. Flâner dans la rue Superfoot, sans oublier de passer dans la boutique Footbut pour y acheter des buts et des ballons avec des coupelles. Une nuit à l'hôtel FootNuit vous permettra de super bien dormir. Quelques recommandations avant votre départ. Amenez un ballon, un but, des coupelles, sans oublier des maillots de foot. On a eu Poissonville. Donc, bienvenue à Poissonville. Ici, vous aurez la chance de découvrir un aquarium avec tous les poissons du monde. Vous pourrez déguster notre spécialité de poissons panés avec crustacés. Visitez un musée d'art des poissons et des mammifères marins. Flânez dans la rue des jolis poissons, sans oublier de passer dans la boutique Requins Méchant pour y acheter des pots de requins baleines. Une nuit à l'hôtel Tortucas vous permettra de nager. Quelques recommandations avant votre départ. Prenez des tenues de plongée et des livres sur les poissons. Alors, nous avons aussi Pizzaville. Donc, bienvenue à Pizzaville. Vous aurez la chance de découvrir des hommes et des femmes déguisés en pizza. Vous pourrez déguster notre spécialité, les pizzas cacahuètes. Visitez le muséum des pizzas en forme de tableau. Flânez dans la rue Pizzaouette, sans oublier de passer dans la boutique Pizza Vêtements. Vous pourrez acheter des pizzas cravates, des t-shirts pizzas, des pantalons pizzas, etc. Une nuit à l'hôtel Pizza Hotel vous permettra de manger des pizzas. Quelques recommandations avant votre départ. Apportez des saucisses, du poivron, des tomates, des champignons, du savon si vous vous tâchez. Et le dernier pour maintenant. Bienvenue à Aquaville. Ici, vous aurez la chance de découvrir des parques aquatiques avec des structures immenses. Et vous verrez peut-être des animaux. Vous pourrez déguster notre spécialité, des glaces à l'eau. Visitez le géant spa qui s'illumine et fait des vagues. Flânez dans la rue mouillée. Sans oublier de passer dans la boutique Corail Océan pour y acheter des peluches de dauphins, des maillots de bain et des pistolets à eau. Une nuit à Aqualux vous permettra de vous reposer. Quelques recommandations avant votre départ. Prenez un maillot de bain, une tenue de rechange si vous voulez. Vous pouvez aussi emmener une bouée et des frites. Voilà. Alors, on a eu École Ville. On a eu Enfant Ville. On a eu Bonheur Ville. J'ai eu Déchet Ville. Animaux Ville. Enfin, il y a eu plein de trucs. C'est super sympa. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre la structure là, c'est-à-dire le nom de la ville et puis les petites choses à compléter. Voilà. Donc, écoutez, bonne soirée et puis à très vite.